Je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est qu'on revienne à une solution politique, qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. La France n'en livre pas. Et maintenant, notre priorité est aussi d'éviter l'escalade. À l'occasion du sommet de la francophonie, Emmanuel Macron a accordé un entretien à France Inter. À deux jours de l'anniversaire de l'attaque du 7 octobre, le président est revenu sur la situation au Proche-Orient. La France, dès octobre 2023, était l'un des premiers pays européens à demander le cessez-le-feu, à organiser ici même à l'Élysée une conférence humanitaire en novembre 2023 et sans relâche, avec d'ailleurs beaucoup de partenaires, de l'Égypte, aux Émirats, à l'Algérie, la Jordanie, etc., à porter des résolutions à l'Assemblée Générale des Nations Unies pour que cesse le conflit à Gaza, parce qu'on ne lutte pas contre le terrorisme et contre les terroristes en sacrifiant une population civile. Et on le voit bien dans nos opinions publiques, mais on le voit de manière encore plus terrible dans les opinions publiques de la région. c'est au fond un ressentiment qui est en train de naître, une haine qui est nourrie par cela. Je considère qu'au-delà de ça, le peuple libanais ne peut pas à son tour être sacrifié. Et le Liban ne peut pas devenir un nouveau Gaza. Et c'est pourquoi, de la même manière, tous ces derniers jours, nous avons demandé à ce qu'il y ait l'arrêt de ces opérations et d'essayer d'engager le maximum d'États de la région et à l'international pour porter la même pression. Merci. 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 Merci.